Dans cette vidéo diffusée le 22 novembre 2023, le porte-parole de l'armée israélienne déambule dans un réseau de tunnels. Il explique se trouver sous le complexe hospitalier d'Al-Shifa, à Gaza, occupé par l'armée israélienne depuis le 15 novembre 2023. Selon l'armée israélienne, ces images sont la preuve que le centre de commandement du Hamas était caché sous Al-Shifa. Qu'en est-il ? A partir de plus d'une dizaine de vidéos diffusées par l'armée israélienne et des médias, le monde a pu reconstituer une partie du réseau souterrain présent sous Al-Shifa. Ces tunnels témoignent bien d'une installation souterraine. Ils n'ont toutefois pas l'ampleur présentée par l'armée israélienne dans ces vidéos d'illustration. Les images seules ne permettent pas de déterminer s'il s'agissait d'un centre de commandement du Hamas ou non. En 2009, l'armée israélienne accusait déjà le Hamas d'utiliser le sous-sol de l'hôpital Al-Shifa comme refuge pour ses dirigeants. Depuis qu'elle occupe les lieux, elle a publié neuf vidéos et invité au moins deux équipes de télévision pour documenter ses découvertes et appuyer son propos. Sept d'entre elles montrent le même endroit, un tunnel situé sous le complexe hospitalier. Grâce aux séquences non montées qu'elles contiennent, le monde a pu reconstituer sa cartographie. Son agencement approximatif est reconstitué sur ce schéma. Il contient au moins deux entrées situées ici. En nous appuyant sur le nombre de pas des soldats dans le tunnel, on estime sa longueur à environ 130 mètres. Un schéma qui correspond à celui publié par l'armée israélienne le 22 novembre. Alors, que contient ce passage souterrain ? Selon Tzahal, il diffère d'autres tunnels plus classiques. Sur les images, on observe dans l'ordre une petite salle carrelée, des toilettes, une petite salle dotée d'un évier, une grande salle dotée d'un climatiseur, de deux lits et d'une étagère, des autres toilettes, un compteur électrique et une porte métallique renforcée. Un mois auparavant, Tzahal avait publié cette visualisation 3D du sous-sol de l'hôpital. La vidéo, illustrative, fondée sur les renseignements recueillis par Israël, montre au moins cinq salles reliées par de nombreux tunnels sur au moins trois niveaux. Selon l'armée israélienne, ce réseau est situé sous le bâtiment des urgences. Or, les images du tunnel filmé par l'armée israélienne ont été prises environ 30 mètres plus loin. Aucune prise de vue réelle correspondant à la visualisation 3D n'a été diffusée par Tzahal. Au moment où les images sont filmées par Tzahal, aucune arme ou munitions ne sont visibles. Les pièces sont plus petites, moins nombreuses et dépourvues de chaises, de meubles ou d'espaces de stockage. D'après Tzahal, des armes et une carte ont bien été retrouvées à Al-Shifa, mais elles étaient situées dans un véhicule sur place, et non pas dans le tunnel sous l'hôpital. La taille et la forme du tunnel correspond au réseau souterrain creusé sous la bande de Gaza à partir des années 1980, à des fins militaires et de contrebande. La branche armée du Hamas y a été régulièrement filmée, montrant par exemple comment des missiles peuvent être tirés directement depuis le sous-sol. Selon Israël, le tunnel d'Al-Shifa était justement relié à ce vaste réseau sous Gaza. Qu'en est-il ? Dans une autre vidéo, qu'elle associa à son opération dans l'hôpital Al-Shifa, Tzahal montre ce qui ressemble à l'entrée d'un tunnel. Le monde a retrouvé l'endroit précis où l'armée israélienne l'a détruit. Il se trouve en fait ici, au nord de la ville de Beit Hanoun, à près de 10 km au nord-est du complexe hospitalier d'Al-Shifa. En l'absence d'images prises dans ces tunnels, il est toutefois impossible de démontrer un lien avec celui filmé sous Al-Shifa. Questionnée à ce sujet par le monde, l'armée israélienne n'a pas répondu.